Savez-vous que le pourcentage de femmes pilotes dans le monde ne dépasse pas 5% ? C'est à peu près le même pourcentage que de femmes dirigeant des entreprises du Fortune 500. En 1999, Caroline Aigle est devenue la première femme pilote de chasse en France, à peu près 85 ans après l'existence de ce métier. Daniel Descuré, première femme pilote de ligne en France, est entrée chez Air France en 1975, à peu près 42 ans après l'existence de cette compagnie. C'est pour moi un immense honneur d'être devenue, en 2016, la première femme de l'histoire pilote de Red Bull Air Race, d'avoir ouvert cette porte dans un monde uniquement réservé aux hommes jusqu'à présent. Alors qu'enfant, j'ai été découragée de réaliser mes rêves, notamment mon rêve de devenir pilote de chasse, par désinformation. Ma mission aujourd'hui, c'est d'informer un maximum de femmes et aussi de personnes qui pensent que leurs rêves sont impossibles. Mon message du jour, c'est de vous inspirer à rêver grand, et surtout que l'important, c'est d'être sur le chemin de vos rêves et pas forcément la destination. L'important, c'est de travailler dur, et surtout, de ne jamais abandonner. Alors c'est une joie d'être ici et de parler à Monaco, puisque c'est l'endroit où j'ai passé toute mon enfance. Je sais que c'est l'heure de la digestion, et à cette heure-là, j'espère être une tasse d'un excellent café, pour que vous savouriez cet après-midi de Day One et lancez l'après-midi. Alors, je vous invite à attacher vos ceintures, mettez votre casque, pour les plus sensibles d'entre vous, on amène le petit sac, on ne sait jamais, et je vais vous emmener faire un petit vol avec moi pour vous présenter ma discipline. Par contre, je n'ai pas 15 minutes, je n'ai que 8 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je vais être succincte, puisqu'on est un petit peu de retard, mais je vais quand même vous parler de deux thèmes, qui sont la détermination et la passion. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, je suis issue d'une famille très modeste, je n'ai personne dans ma famille qui soit issue du milieu aéronautique, ni même intéressée. Ma passion, elle est venue du fond de mon cœur, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. Lorsque j'étais enfant, j'étais très solitaire et très très timide, et je passais des heures à contempler le ciel en me disant qu'un jour j'y aurais ma place. Il faut savoir que, pour parler un petit peu du digital, dans les années 90, et c'est là que je me dis que zut, j'ai vieilli, mais dans les années 90, Internet voyait à peine le jour en France, et le conseil d'orientation était plutôt dirigé par les humains. Donc, forcément, les femmes pilotes de chasse, il n'y en avait qu'une, ce n'était pas connu du bataillon, donc mon rêve a été complètement détruit par les adultes à ce moment-là. Très triste et découragée, à l'âge de 18 ans, et pourtant avec des très bons résultats scolaires, et après avoir essayé la littérature, l'économie, sciences technologie tertiaire, l'hôtellerie au lycée Hôtelier de Monaco, j'ai décidé à 18 ans pourtant de quitter le lycée Albert Ier en me faisant reprocher de faire la plus grosse erreur de ma vie. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis fière de revenir 18 ans plus tard, ici à Monaco, en ayant non seulement réalisé mes rêves, mais plus encore, en ayant des rêves encore plus grands devant moi. Merci. Pilote de ligne de métier, oui, j'ai réussi à devenir pilote de ligne en ayant travaillé beaucoup. J'ai quand même décidé, avec une carrière bien tracée chez Air France, j'ai quand même décidé, à l'âge de 36 ans, de mettre cette carrière de côté afin d'aller au bout de mes objectifs sportifs et entrepreneuriaux, qui sont de construire mon écurie de Formule 1 du ciel, alors là, ce que vous voyez, je suis au niveau Formule 3, et aussi de devenir championne du monde de la discipline et d'aller vraiment au bout de mes rêves. J'aime beaucoup la citation, l'extrait du livre dans l'alchimiste, écrit par Paolo Coelho, qui dit qu'une fois que vous êtes engagé dans le désert, vous ne pouvez pas revenir en arrière, et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous préoccuper de la meilleure manière d'aller de l'avant, et c'est pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui. Je vais vous parler de détermination par trois exemples de mon parcours. Cette citation que vous pouvez lire ici, elle est là pour vous montrer à tous que vous pouvez aller vers vos rêves, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait d'être simplement un rêveur, non, ça ne suffit pas. Encore faut-il savoir prendre des risques, écouter sa voix intérieure, et aussi développer sa confiance en soi. Personnellement, parler en public, ça me fait super peur, mais du coup, pour moi, c'est un exercice fabuleux. Premièrement, parce que je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous et de vous inspirer, et deuxièmement, parce que c'est aussi une façon d'améliorer mon stress et mes compétences en compétition. Et j'apprécie beaucoup ces moments d'échange, même si, pourtant, ils me font peur. J'en retire toujours un bénéfice extraordinaire en partant. Merci. Alors, sur cette photo que vous voyez là, savez-vous que je suis assise dans un Dassault Rafale, et je viens juste de faire du combat aérien et de passer le mur du son ? Car oui, je peux le dire, je suis supersonique. Ça, c'est l'instant où je me la pète. Mais, pour quelqu'un, je veux dire, une citoyenne lambda, comme moi, voler dans un Rafale, c'est quelque chose d'impossible. Ce n'est pas réalisable, ce n'est pas quelque chose, on ne va pas chez Magic Box et on achète un vol en Rafale, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que ça allait être possible et que j'allais pouvoir réaliser ce rêve. Et je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer, mais ça s'est fait par détermination. Et finalement, j'ai réussi à rendre l'impossible possible et à réaliser ce rêve. Donc, je voudrais partager avec vous, juste une chose aussi, je suis convaincue, et ça, c'est un message important que j'ai à passer, que quand vous voyez grand et que vous vous battez pour une cause et que vous donnez tout ce que vous avez dans vos tripes et dans votre cœur, il y a quelque chose qui fait que l'univers se met en action pour rendre vos rêves possibles. et le seul truc qu'il faut faire, c'est savoir, comme disait Steve Jobs, écouter son intuition et ne pas hésiter à la suivre, ce qui peut être parfois très flippant. Les rêves sont possibles. L'important, ce n'est pas forcément de les réaliser, mais c'est d'être sur le chemin de ses rêves. Et si vous arrivez à trouver du bonheur dans l'idée de vous mettre déjà sur le chemin de vos rêves, alors là, vous avez tout gagné, vous avez tout compris. La détermination, j'ai travaillé pendant... Donc, quand j'ai quitté le lycée à 18 ans, je suis allée pas très loin d'ici, à Roquebrune-Cap-Martin, et je suis devenue caissière de station-service. Et donc, pendant 7 ans, j'ai effectué ce métier pour pouvoir devenir pilote. J'ai également, donc à 21 ans, commencé à piloter. J'ai fait beaucoup de choses dans mon aéroclub. Je nettoyais les avions, je faisais du secrétariat, afin de pouvoir me payer ces précieuses heures de vol qui allaient me permettre de devenir pilote professionnel. Et donc, à l'âge de 25 ans, j'ai eu la joie d'obtenir mon sésame, mon diplôme de pilote professionnel, et enfin de pouvoir faire de ma passion mon métier. Un petit exemple aussi de détermination, donc ceci est une citation, enfin une quote que j'aime bien, qui est « Never ever give up », et j'en parlais tout à l'heure. Alors, pour mettre en lumière avec un exemple qui m'a appartenu, cette détermination au travers de ne jamais abandonner, nous sommes en 2014, je suis en train de voler à mes premiers championnats du monde, d'ailleurs, de voltige aérienne. Donc la voltige, c'est un peu comme du patinage synchronisé, et on a des juges qui nous mettent des notes. Donc c'est le quatrième programme de l'événement, c'est le dernier, et c'est le plus dur. C'est ce qu'on appelle le programme inconnu. Et donc là, je m'élance dans le ciel avec mon avion, et je pars, je suis huitième au général sur 66 pilotes, et je pars pour faire mon dernier programme. Donc tout se passait bien jusque là. durant la première figure, paf, je me retrouve avec ma manette des gaz dans la main. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et donc là, je m'arrête, je me pose, bon, je rigole, mais c'était assez stressant, je me pose dans l'urgence, et je me retrouve donc à avoir une heure pour réparer mon avion, mais c'était impossible. Et là, je trouve personne qui me prête d'avion, forcément, c'est la compétition, et je pars au fond du hangar, je me retrouve dans le canapé du fond du hangar, et je m'effondre en larmes. Et là, le cavalier arrive sur son cheval blanc pour m'aider. Un pilote italien vient me voir, il me propose de me prêter son avion qui n'avait rien à voir avec le mien. Donc, quelques instants après, je me retrouve assise dans cet avion inconnu avec les coussins du canapé du fond du hangar, assise complètement de travers, et je pars m'élancer pour un championnat du monde, rien que ça, avec cet avion nouveau. Eh bien, figurez-vous que, bizarrement, j'ai rien lâché, je me suis battue jusqu'au bout, et je suis revenu de ce programme en ayant une standing ovation de tous les pilotes sur place avec une quatrième place au résultat général. Donc, du coup, tout ça pour dire, simplement pour vous dire, ne lâchez jamais, c'est jamais perdu, des exemples, c'est le mien, mais il y en a tellement beaucoup dans le sport et dans d'autres domaines, également dans l'entrepreneuriat, donc voilà, ne lâchez jamais, allez au bout de vos rêves et n'abandonnez pas. Donc, un petit mot sur la passion. Donc, la passion, pour moi, c'est mon moteur, c'est mon carburant, en fait, c'est ce qui m'anime. En fait, c'est l'histoire sans fin qui m'a donné envie de voler. Le rêve est né de là et je me suis toujours dit que je voudrais un jour mon dragon à moi et en fait, la bonne nouvelle, c'est que mon dragon à moi gelait aujourd'hui et je peux vous dire, je me suis battue pour l'avoir et que je n'en ai pas dormi pendant des nuits et des nuits mais mon dragon, c'est cet avion-là que vous me voyez embrasser. Donc, j'ai passé... Pourquoi j'embrasse cet avion ? Parce qu'en fait, en octobre dernier, nous avons fait un podium ensemble à l'Open de France. C'est notre premier podium ensemble et tout cela s'annonce plutôt prometteur pour le futur puisque je prépare aujourd'hui les championnats du monde qui auront lieu à Châteauroux en France cette année, enfin en 2019. Donc, je vous invite tous à venir m'encourager parce qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller chercher ce titre de championne du monde et je peux vous dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté justement en brûlant les ponts derrière moi. Donc, voilà, je suis full power vers mes rêves. Donc, je vais finir cette présentation en simplement synthétisant. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous lancer sur le chemin de vos rêves et je vous garantis que vous ne serez jamais déçus, que vous ayez un échec ou une réussite car oui, j'ai beaucoup d'échecs. Je vous rassure, pour une réussite, il y a à peu près 25 échecs. Donc, allez-y et surtout, appréciez même les choses difficiles et n'attendez pas l'objectif pour vous satisfaire. Je finirai par une citation de Oscar Wilde. « Ayez des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue. » Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci. Merci, merci. Merci. Merci.